Chers collègues, comme vous tous, j'ai été profondément choqué par les attaques de Paris il y a deux semaines. Et comme vous tous, mes pensées vont aux victimes et à leurs proches, je dirais à toutes les victimes, celles de Paris, celles de Beyrouth, celles du Chinois et celles d'ailleurs. Mais au-delà de ces émotions, notre responsabilité de décideur politique n'est pas de donner telle ou telle mesure en pâture à nos citoyens pour les rassurer, mais bien de prendre des mesures concrètes basées sur les faits et qui permettent de répondre aux problèmes. Et le premier fait, c'est que la plupart des terroristes qui ont commis des attaques cette dernière décennie en Europe sont des gens qui étaient connus, connus des services de police et de renseignement, mais pas de tous, tout simplement parce que l'information, le renseignement n'est pas partagé. Et lorsqu'ils étaient connus, ils n'ont pas fait l'objet de la surveillance qui s'imposait, qui s'imposait puisqu'ils étaient connus comme personnes dangereuses, tout simplement par manque de moyens. Et donc, la première leçon que nous devons tirer, c'est de faire du partage du renseignement la règle et de se donner les moyens d'exploiter ces renseignements. Et de ce point de vue-là, l'immobilisme des gouvernements des États membres a contribué à ce que les attentats puissent avoir lieu. Face à cela, on comprend bien que la réponse qui consiste à vouloir mettre l'intégralité de nos sociétés sous surveillance constante est à la fois inadéquate et démocratiquement inacceptable. Inadéquate parce que ce n'est pas le renseignement qui manque, mais bien son partage et son exploitation. Inacceptable parce qu'en démocratie, il y a un principe de base qui est la proportionnalité entre les mesures que l'on prend et l'effet recherché. Et que rien ne peut justifier la mise en surveillance généralisée de nos sociétés. La Chine l'essaye et ne parvient pas à empêcher les actes terroristes. Par contre, bien sûr, vous l'avez dit, M. Schmitt, il faut s'attaquer au commerce des armes, il faut s'attaquer au financement du terrorisme, il faut s'attaquer à l'abus d'internet pour répondre à des discours de haine et de violence. Voilà pour la réponse immédiate. Et oui, M. Cazeneuve, vous avez raison, l'Europe doit se reprendre. Mais l'Europe qui doit se reprendre, M. Cazeneuve, c'est celle des États membres. C'est celle des États membres qui restent arboutés sur leur camp d'assoie nationale. Ils n'ont toujours pas réalisé qu'en matière de sécurité, comme en tant d'autres matières, il n'y a de souveraineté que partagée. Maintenant, je pense que nous ne pourrons pas faire l'économie de répondre à trois questions. La première, c'est quel est l'effet de nos interventions multiples en Irak, en Afghanistan, en Libye et ailleurs sur la menace terroriste ? Est-ce que ces interventions la réduisent ou l'augmentent ? Je pense que la question est ouverte. Deuxième question, cuide de nos relations avec cet État islamique qui a réussi, je veux parler de l'Arabie saoudite. Un État qui bafoue les droits fondamentaux, un État qui crucifie, qui décapite, qui coupe les mains, mais avec lequel nous entretenons, je me rappelle encore M. Valls il n'y a pas longtemps, d'excellentes relations, mais que voulez-vous ? Notre addiction au pétrole nous rend dépendants de gens comme cela. Vous avez bien compris que la transition énergétique n'est pas qu'une question écologique, c'est une question stratégique et une question de sécurité. La troisième question que nous devons nous poser est probablement la plus fondamentale, parce qu'un autre fait gênant, c'est que les terroristes qui ont agi cette dernière décennie ont grandi chez nous, ont des passeports, vous l'avez dit, M. Schmitt, je crois, des passeports de chez nous. Qu'est-ce qui fait que nos sociétés sont devenues un terrain fertile ? Parce que je ne fais pas d'illusion, le discours de haine et de violence, on en aura encore pendant des décennies. Ce qu'il faut faire, c'est s'assurer que nos sociétés ne soient pas un terrain fertile pour ces discours, qu'ils tombent à plat. Et là, on peut se poser la question d'une société où la compétition de tout le monde avec tous est la règle, où la consommation est le seul horizon, où l'exclusion progresse chaque jour, où de plus en plus l'appartenance ethnique ou religieuse est un facteur d'exclusion. On peut se poser la question de savoir comment ceci contribue, contribue, n'est pas la cause unique, mais contribue à l'augmentation du risque terroriste. Et donc, je sais que les émotions sont fortes, je pense que nous devons résister à la tentation d'être submergés par elles, parce que si nos sociétés portées par cette émotion devaient se crisper dans un repli sécuritaire, les terroristes auraient gagné. Je conclue, Monsieur le Président, en rappelant que la France qui a été attaquée il y a deux semaines a mis au cœur de ses valeurs républicaines la liberté, l'égalité et la fraternité. Je pense que c'est en tenant ce qui est une promesse à l'égard de tous nos concitoyens et de tous les citoyennes et les citoyens du monde que nous pourrons vivre en sécurité dans des sociétés libres, ouvertes et démocratiques. Je vous remercie. Merci. Pan wspomniał Arabię Saudyjską. Chciałem pana zapytać, czy pana zdaniem w Arabii Saudyjskiej te nieludzkie praktyki to jest dzieło ekstremistów? Czy te nieludzkie praktyki mają masowe poparcie społeczne? Ale zostawmy ten niedemokratyczny kraj. Pakistan jest krajem demokratycznym. Czy pana zdaniem Asya Bibi od 6 lat siedzi w celi śmierci, parce que ce sont les extrémistes ou les politiques libérales qui ne peuvent pas changer de chose, parce que ces pratiques nélodiques ont des massifs. J'ai répondu à cette question. Je n'ai pas de réponse précise à cette question, tout simplement parce que je ne vis pas en Arabie Saoudite. Ce que je sais, c'est que le régime d'Arabie Saoudite propage une forme d'islam qui est probablement la plus totalitaire, la plus fasciste du monde. Est-ce qu'on demande l'avis aux citoyens d'Arabie Saoudite ? Je ne me souviens pas d'avoir entendu parler d'élections dans ce qui est une monarchie absolue. Je ne pense pas qu'on demande aux citoyens et surtout aux citoyennes saoudiennes leur avis sur le plan de savoir s'il est bien de crucifier, de décapiter, de lapider. Je pense que peu d'êtres humains aiment cela et soutiennent ce genre de choses. Et donc, ce sont des régimes, c'est un régime en tout cas, avec lequel nous sommes alliés et qui, en fait, incarne l'État islamique qui a réussi. C'est le modèle que Daesh veut émuler.